Ok, écoutez bien ça. Oh là là David, si il y a 3 ans t'aurais pu savoir que t'en serais là aujourd'hui. Bon, vous avez vu le titre de la vidéo, ne perdons pas de temps, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est Superman. Mais bien sûr, pas n'importe quel Superman, car aujourd'hui nous allons revenir sur le Superman du DCU de James Gunn, et plus précisément sur l'acteur qui sera choisi. Bon, comme vous le savez, un film Superman Legacy est en préparation. Il devrait sortir le 11 juillet 2025, et nous savons que James Gunn recherche activement un acteur pour incarner le nouvel homme d'acier. C'est probablement l'un des sujets qui fait le plus débat sur Twitter ces derniers mois. En allant de Wolfgang Novogratz à David Corrensway ou encore Jacob Elordi, on a eu plein de noms différents, de noms que les spectateurs espèrent avoir pour incarner le nouveau Superman sur grand écran. Car après tout, pour cet acteur qui sera choisi, la tâche ne sera pas simple. Succéder à Henry Cavill, c'est quand même quelque chose. Mais au-delà de ça, l'acteur choisi devra vraiment être excellent, s'il veut porter un univers sur plusieurs années, voire même plusieurs décennies. Selon les dernières rumeurs, trois acteurs seraient dans la course. On aurait Tom Britney, Nicolas Hoult, et bien sûr notre petit chouchou David Corrensway. Bon, d'accord, c'est vrai qu'il y a aussi Pearson Faudet, mais c'est surtout lui qui fait du bruit. C'est pas vraiment des rumeurs qui semblent officielles, car selon les dernières rumeurs vraiment qui nous viennent de sources telles que Variety ou The Hollywood Reporter, les acteurs qui auraient passé des screen tests sont les trois que je vous ai cités. Les screen tests ont eu lieu lors de la fête des pairs. Et James Gunn a dit qu'il n'avait pas encore sélectionné lequel il allait choisir, mais que les trois acteurs avaient vraiment fait des prestations excellentes et qu'il faisait partie des meilleurs acteurs que James Gunn ait vu de sa carrière. Bien qu'il n'ait pas encore choisi, il aura le choix final, et Zaslav le soutiendra dans son choix. En ce qui concerne Tom Britney, par exemple, nous n'avons pas énormément d'informations. On sait juste qu'il faisait partie des screen tests, mais à part ça, il n'y a vraiment pas eu grand chose. Contrairement à par exemple Nicolas Hoult, où on a appris qu'il était également envisagé pour jouer le nouveau Lex Luthor. Donc il se pourrait très bien que Nicolas Hoult ne soit pas le prochain Superman, mais soit le prochain Lex Luthor du DC Universe. Vous vous en doutez, il ne reste plus qu'un seul nom. C'est David Corrensuit. Et pour être tout à fait franc avec vous, je pense que c'est lui, et qu'il a déjà été choisi. Malgré le fait que James Gunn dise qu'il n'a pas encore réellement choisi. Des scoopers vraiment fiables, comme par exemple Casey Walsh, font beaucoup de teasing avec David Corrensuit. Donc il serait vraiment probable que ce soit cet acteur-là qui ait été choisi. Notamment par le fait qu'il est extrêmement fancasté par la majorité de la fanbase DC. Beaucoup plus en tout cas que Nicolas Hoult ou Tom Britney. D'ailleurs chose intéressante, David Corrensuit est à nouveau apparu pour la première fois depuis septembre 2022. Il est apparu au cours d'une vidéo TikTok avec un ami à lui. Et sincèrement, je suis désolé, mais je trouve que clairement, physiquement, il y a du changement. Alors évidemment, après, il est clair qu'il lui reste encore 6 mois et qu'il va encore devoir prendre en masse. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais en tout cas, depuis septembre 2022, moi je trouve qu'il a vachement pris quand même. Venir avec un corps plutôt athlétique pour les screen tests de Superman Legacy, pas de doute que c'est un petit plus. On voit venir certains filous dans les commentaires à me dire « Ouais, mais là, il n'a pas du tout encore un corps pour jouer Superman. » Je suis d'accord avec vous, il faut encore qu'il prenne de la masse. Ça, il n'y a pas de doute possible. Cependant, je vous mets cette photo d'Henri Cavill. Lorsqu'il passait son screen test pour Man of Steel, bah c'était à peu près la même chose que David Corrensuit actuellement. Donc bon, c'est plutôt cool, non ? Bon, en tout cas, sincèrement, je vous le dis franchement, moi je pense que David Corrensuit sera l'acteur qui sera choisi pour incarner le nouveau Superman. J'en suis quasiment sûr, vraiment. Par contre, du côté de Lois Lane, pour l'instant, c'est beaucoup plus flou. On sait que trois actrices ont passé les screen tests. Emma McKee, Phoebe Dynevor et une de mes préférées, Rachel Brosnahan. Si James Gunn a une favorite parmi les trois, pour l'instant, rien d'officiel. Ni aucune rumeur de scoopers ou quoi. Vraiment, pour l'instant, c'est totalement flou du côté de Lois Lane. En ce qui concerne les autres personnages, pour l'instant, c'est la même chose. Comme dit, à part Nicolas Hoult en Lex Luthor, on n'a rien eu d'autre pour l'instant. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si Warner décide d'aller au Comic Con de San Diego qui se tiendra fin juillet, pour moi, il y a fort à parier que nous aurons le casting de Superman Legacy. Et je vous le dis franchement, ce qui serait vachement cool, c'est que le nouvel acteur apparaisse sur scène avec le costume. Le costume qu'il portera dans le film. Qu'il soit avec sleep ou sans sleep. Et attention, je parle bien du sleep rouge de Superman, pas de ses sous-vêtements. A ce niveau-là, il fait ce qu'il veut. Soit il l'emporte, soit il l'emporte pas. En tout cas, vous le savez mes chers dissivores. Si des informations supplémentaires arrivent et des informations officielles, ça sera partagé sur cette chaîne YouTube. Votre mission à vous dans les commentaires, votre mission du jour, si vous l'acceptez, est de me dire quel acteur vous voudriez voir pour Superman. Et surtout, de quelle manière vous aimeriez que ça soit annoncé. J'en sais rien, peut-être que vous avez une préférence. Que ce soit James Gunn qui l'annonce dans une vidéo, que ce soit l'acteur qui l'annonce lui-même, ou encore par exemple dans un des médias, comme par exemple The Hollywood Reporter ou Variety. Ou comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pourquoi pas au San Diego Comic-Con. Et ça, vous pouvez me le dire pour Superman, mais également pour Lois Lane et même les autres personnages. Soyons fous. Donnez-moi des fancasts pour les autres personnages, ça m'intéresse vraiment. J'ai pas tellement d'idées pour être franc. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez laisser un pouce. Vous pouvez partager la vidéo. Activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir sur la chaîne. Vous pouvez aller voir sur Twitter, DCWorldFR. Il y a les news, des rumeurs, des réactions à chaud et plein d'autres surprises à découvrir. Et bien sûr, vous connaissez la chanson. Vous pouvez vous abonner ici pour toujours plus de DC. C'est parti. Vous voyez poursuivre la vidéo. Attire, je vous ai reçu. Sous-titrage ST' 501. Vous voyez ici. C'est parti. C'est parti !